Je vais vous parler du programme. Vous savez, on a la visite historique et la visite extérieure. Je m'appelle Amal, je suis guide nationale. J'étais là à son ouverture depuis 1989. Je fais partie maintenant de l'équipe Métine Point de cet établissement. Il y a plusieurs programmes. Il y a le programme par exemple des circuits. On accompagne des clients pour faire le tour des villes impériales. Sinon, il y a aussi le programme des expulsions, soit vers les vallées, soit vers Saoura, soit vers Ouzouz. On est au pied de l'Atlas, c'est-à-dire ski le matin et revenir l'après-midi bronzer vers de la piscine en Marrakech. Amal, d'abord c'est l'ami. On est toutes les deux partantes pour les causes sociales, si vous voulez. Les gens, ils vont vers elle parce qu'elle aussi, il va vers les gens, il les aide, elle écoute. Ce métier me permet d'apprendre tous les jours. J'aime bien les gens, j'aime bien les rencontrer, j'aime bien leur parler. C'est être ouvert sur l'autre. Ça facilite aussi le contact avec les gens dans le social et ça lui donne une assurance. Donc voilà, maintenant je vais porter l'autre casquette. J'oeuvre dans l'organisation Touche pas à mon enfant et aussi la FIFA, Fédération internationale de la femme africaine. Si vous aimez, si vous êtes pour les causes, c'est un plaisir. Dans l'associatif, on se joint pour se compléter, on se tend la main. On arrive au bureau de l'avocat, c'est notre conseiller, notre conseiller juridique. La casquette, l'actrice associative, c'est, on va dire, mener avec, c'est dans le sens, c'est se sentir impliqué, c'est-à-dire venir à l'aide de tout le monde. Pour une artiste comme ma mère, qui a choisi de militer, il s'agit d'une valorabilité. Je suis une actrice, je suis scénariste, plusieurs sujets, plusieurs thèmes, plusieurs rôles. Le film que je tourne maintenant, c'est intitulé « Les portes du ciel ». On se trouve sur le plateau de tournage. Je suis la directrice de cette prison, que vous voyez. La directrice, elle défend la maman, elle a vu naître sa fille dans la prison, pour qu'elle puisse la garder le plus longtemps possible avec elle. Même dans ses rôles cinémas, il y a toujours un message à passer, selon ses convictions à elle, selon ses engagements sociaux, selon ses croyances et ses principes. Tant que je suis en vie, je continuerai à faire de la sorte, et c'est pour ça qu'on m'appelait Amal, parce que je garde toujours l'espoir.